Musique 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 Ok, alors je vais finir cette série par un travail une réflexion récente un travail récent tout récent qui n'est même pas posté tellement il est récent parce que mes plus jeunes collaborateurs veulent le publier dans des revues machine learning qui demandent qu'on ne poste pas les choses avant de les avoir soumises donc c'est le cas mais j'ai le droit d'en parler quand même c'est un travail qui est joint avec des gens que j'ai déjà cités au coche Jagannath C'est l'université de Waterloo au Canada et Reza ah j'aurais dû dire bon c'est pas l'ordre alphabétique Reza Guessari qui est à Berkeley donc ce qu'on fait ici on se pose la question suivante je vous ai parlé la dernière fois de plusieurs exemples maintenant on est on est toujours dans nos questions de 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 paysages de l'inférence statistique en grande dimension ou de la science des données ou du machine learning le mot important là c'est grande dimension et la dernière fois je vous ai parlé de situation de rang 1 c'est à dire aussi bien quand je vous ai donné l'exemple de tensor pca que je sais même pas dire l'analyse en composante principale pour les tenseurs ou bien je vous ai donné d'autres modèles d'autres exemples de de rang 1 ce qui voulait dire quoi ? ce qui voulait dire que le coût la fonction de coût la population loss la vraie fonction de coût l'espérance de la fonction de coût était une fonction d'une seule d'un d'un seul vecteur d'accord ? d'un vecteur d'un objet de rang 1 d'accord ? c'était le cas dans tensor pca c'était le cas dans les autres exemples et avec ça on a analysé je vous ai dit qu'on pouvait analyser les algorithmes naturels des centres de de gradients l'angevin ou et surtout des centres de gradients stochastiques d'accord ? et je vous ai expliqué cette question au moins dans cette espèce de dans cette situation simple de dimension 1 vous vous souvenez peut-être qu'on a vu sortir parce que c'était la dimension 1 finalement on avait regardé un système dynamique en dimension 1 parce que c'était dans 1 et ce système dynamique on a vu vous vous souvenez la difficulté d'échapper à l'équateur par exemple dans tensor pca qui correspondait à un point stable de ce système dynamique donc un système un point dont on ne s'échappe pas et que quand vous partiez d'une initialisation aléatoire vous partiez de ce point là et je vous rappelle qu'on avait introduit un exposant qu'on avait appelé le information exponent qui disait suivant qu'il valait 1, 2 ou plus que 3 qui disait que le modèle était facile critique ou difficile le temps qu'il fallait pour échapper à cette médiocrité à l'entropie qui correspondait à un point stable d'un système dynamique de dimension 1 était grand ok donc tout ça c'était bien c'était de la dimension 1 et on aboutit à un système dynamique qu'on pouvait écrire très simplement par exemple en tensor pca qui est en dimension 1 une équation différentielle ordinaire polynomiale en dimension 1 tout le monde sait la résoudre on n'a pas besoin de beaucoup d'expérience sur les systèmes dynamiques mais bon maintenant la question c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons que cette situation soit celle que vous observez dans un cas concret il n'y a pas beaucoup de raisons que le signal soit de rang 1 d'accord alors en fait quand vous regardez un problème vraiment concret sur des données non pas un problème où vous êtes posé que vous êtes posé abstraitement il n'y a même pas vraiment de raison que vous sachiez la dimension du signal en fait alors je vais commencer donc ici par traiter le cas où on suppose qu'il y a un signal en fait et qu'il est de dimension finie on pourrait la supposer divergente mais petite par rapport à la grande dimension mais là je vais la supposer finie ça peut être de dimension 18 d'accord et on va s'apercevoir que le système la descente de gradients stochastiques je vais vous donner un théorème de convergence vers qui est un petit peu abstrait difficile à cerner initialement qui va nous donner des convergences vers des systèmes dynamiques variés en fait et relativement compliqués y compris avec des modèles simples beaucoup plus riches que la structure en dimension 1 que je vous ai décrite précédemment d'accord je vais vous donner je vais vous donner un exemple de classification toute simple qu'on appelle pour le ou exclusif pour le exor il est plus simple que vous puissiez faire avec un réseau très simple à deux couches et vous verrez qu'on est en dimension 22 qui a 625 variétés critiques et dont 24 stables d'accord donc les choses se mettent à devenir d'un seul coup beaucoup plus riches et intéressantes alors on va commencer tranquillement je vais vous rappeler les choses élémentaires sur les algorithmes de gradient stochastique donc qu'est-ce qu'on essaye de faire dans les algorithmes de gradient stochastique alors d'abord j'en ai déjà parlé donc ça ça veut dire stochastic gradient descent donc ce sont des algorithmes qui sont vraiment installés c'est véritablement ceux qui sont utilisés chaque fois qu'on fait de l'optimisation pour ce genre de choses il y a plein de variantes vraiment beaucoup et ils sont anciens ils ont donc été analysés depuis longtemps donc j'avais oublié la dernière fois j'ai vérifié Robbins-Monroe l'article qui les a introduit c'est 1951 d'accord donc ça fait 70 ans 71 ans on a eu le temps de prouver des théorèmes et puis surtout de se rendre compte c'est l'algorithme qui marche bien donc et depuis il y a une longue littérature si vous voulez la littérature ça a été analysé assez longtemps ça a été analysé assez mathématiquement dans les années 90 80-90 en France en fait alors autant citer par Michel Benahim et avant par Marie Duflo donc vous avez la littérature ancienne là mais qui donne des résultats l'état de l'art à ce moment là mais depuis si vous cherchez vous cherchez Stochastic Gradient Descent online sur Google Scholar et vous mettez par exemple convergence vous allez être littéralement inondé de références c'est colossal d'accord parce que c'est véritablement intéressant et utile alors qu'est-ce que c'est que l'algorithme de Stochastic Gradient Descent voilà la structure vous voulez minimiser donc vous avez une fonction L on a vu plusieurs exemples une fonction de coût qui dépend d'un paramètre que j'avais peut-être appelé Theta avant que j'avais appelé X ici et d'une variable Y d'accord alors mon X il va être dans un espace important de noter les dimensions mon paramètre va être dans un espace de dimension N et ma variable Y elle va être dans un espace de dimension D bien sûr ça peut être un sous-ensemble par exemple dans les exemples que je vous ai traités on regardait la sphère comme espace des paramètres mais bon là maintenant pour unifier tout je vais mettre tout sur R donc on pourra aussi traiter le cas de Tensor PCA mais il faudra rajouter un terme pour contrôler le rayon ok et maintenant cette fonction donc est à valeur dans R c'est un réel et typiquement alors bien sûr beaucoup des travaux sont dans des situations où L n'est pas vraiment régulières mais on va supposer que c'est régulier pour commencer et la question que vous voulez vous poser maintenant c'est que vous voulez en fait minimiser la fonction que je vais appeler phi qui est l'espérance de L de X et de Y donc ça veut dire que vous êtes donné une loi de probabilité P sur sur RD d'accord et vous intégrez donc pour cette chose là et vous cherchez à minimiser donc le problème c'est minimiser phi donc rappelez-vous comment on appelait ça dans les exemples que j'ai déjà traités ça c'est ce qu'on appelle le population loss désolé je ne sais plus traduire en français d'accord ça par contre je peux corriger une faute d'orthographe ok donc minimiser phi alors bien entendu en pratique vous ne connaissez pas phi parce que comme c'est un problème de statistique cette loi P elle est inconnue pour vous c'est la loi des données vous ne la connaissez pas mais ce dont vous disposez c'est que vous avez à votre disposition vous avez des données qui sont simplement dans la situation la plus simple un échantillon donc de distribuer suivant donc vous n'avez pas la loi P mais vous avez une approximation qui est la mesure empirique donnée par ces données d'accord donc comme avant nous avons trois paramètres j'espère que j'ai bien pris les mêmes notations n pour la dimension du paramètre grand D pour la dimension des données et grand M pour la taille de l'échantillon d'accord et maintenant donc vous disposez de ces données vous cherchez à minimiser phi ok donc une des façons de faire c'est bien sûr d'introduire peut-être vous arrivez à lire ici d'introduire le le risque ou la perte empirique qui serait donc disons l'approximation naturelle de cette espérance c'est-à-dire 1 sur M donc ça c'est la stratégie numéro 1 c'est pas celle qu'on va utiliser mais c'est la stratégie numéro 1 donc la plus naturelle vous prenez le risque empirique et vous dites maintenant ici j'ai une fonction à laquelle j'ai accès ça a été le point de vue de l'essentiel de ces cours et vous cherchez à minimiser le risque empirique la perte empirique comme parce que c'est tout ce que vous pouvez faire vous pouvez pas vraiment minimiser phi puisque vous n'avez pas accès à phi et vous espérez bien sûr que vous êtes si vous êtes dans un régime où grand M est très grand suffisamment grand vous pouvez espérer que minimiser cette fonction-là va vous renseigner sur le minimum de phi bien entendu il y a besoin de beaucoup d'erreurs qu'est-ce qu'on a fait dans ce cours c'est que par exemple si vous vous souvenez du problème de tensor PCA ce problème-là cette fonction-là donc cette fonction ici c'est une fonction d'un très grand nombre de variables parce que moi je voudrais que grand N soit grand et aléatoire et rappelez-vous cette fonction dans le cas de tensor PCA c'était le ver de spin dans la situation sphérique c'était le ver de spin sphérique plus un terme de rang 1 ce terme de rang 1 étant cette fonction-là d'accord ? donc on peut faire cette décomposition en général appelons H de XY le L de XY moins sa moyenne d'accord ? donc ça maintenant quand vous prenez les Y les YI ce sont des variables aléatoires qui vont être centrées d'accord ? j'ai juste centré et donc on peut bien sûr écrire cette chose-là comme 1 sur N 1 sur M pardon somme des H de XY moins Phi de X d'accord ? donc ici j'ai fait cette décomposition du risque empirique en une partie centrée et la moyenne d'accord ? plus peut-être plus Phi de X d'accord ? et bien sûr vous espérez que cette partie-là puisque H est centrée si M est suffisamment grand vous espérez que cette partie-là est suffisamment petite et que c'est celle-là qui va mener le jeu rappelez-vous donc ce qu'on a fait dans le cas de Tensor PCA dans le cas de Tensor PCA ça c'était le ver de spin et ça c'était une fonction très simple de rang 1 mais on se rappelle que ce ver de spin vous donnait un paysage qui pouvait être très très compliqué donc c'est pas si évident que ça qu'on puisse en minimisant le risque empirique on puisse minimiser le risque et rappelez-vous que pour le faire on avait besoin pour être sûr que ça marche pour des algorithmes ce que je vous ai dit la dernière fois c'est pour que ça marche avec des algorithmes locaux donc de gradients de gradients stochastiques il fallait que le rapport signal-bruit soit très grand plus grand que n puissance p-2 sur 2 d'accord donc il fallait un très fort signal pour que ce terme-là n'intervienne pas trop et que l'entropie aussi initiale n'intervienne pas trop d'accord bien c'était ça l'histoire alors je vous rappelle la difficulté c'est que ce phi m chapeau le risque empirique ou la perte empirique est une fonction qui peut être complexe il y avait deux grandes difficultés donc celle-là elle peut être topologiquement complexe c'est ce qu'on a vu dans les et il y avait donc il y avait cette difficulté-là les problèmes c'était ça et puis le problème de l'entropie échappé à l'entropie dans la phase initiale ce que les gens appellent souvent la search phase la phase de recherche donc ça c'était deux grandes difficultés qu'on a vu dans les exemples simples que je vous ai donnés et cette information exponent dont je vous disais vous parlait vous permettez de classifier la difficulté du point 2 d'accord donc les exemples qu'on a traités les exemples qu'on a vu c'était une situation où phi de x était une certaine fonction psi disons d'une fonction m de x où m était de rang 1 où m allait de rn dans r d'accord rappelez-vous ce m dans notre cas de tensor pca c'était la latitude c'était le produit scalaire avec le signal d'accord et cette fonction psi c'était juste cette fonction là à la puissance p essentiellement d'accord donc ça c'était la situation type j'en ai montré d'autres mais ça dans le cas de tensor pca on a vu ça et les autres exemples dont j'ai parlé la dernière fois étaient de cette nature là ici l'important c'est que ce m va dans r donc c'est de rang 1 il y a une seule fonction donc il y avait ici si vous voulez et naturellement comment on a décrit la dynamique de stochastic gradient descent pour ces modèles là on s'est restreint à l'évolution de m de cette statistique là qui résume parce que maintenant passons à un problème plus général cette question là en général disons c'est évident que ça va être difficile à décrire parce que notre système est en dimension divergente je vais faire maintenant tendre ce grand n vers l'infini ce grand D vers l'infini le système est en dimension divergente donc le théorème limite est un peu compliqué à énoncer par contre c'est naturel de se dire j'ai envie de projeter ce théorème limite sur ce système en dimension très grande sur une dimension plus petite et regarder l'évolution de cette dimension plus petite c'est ce qui se passait dans la situation qui était là-bas d'accord en général bien sûr quand vous avez une évolution raisonnable je ne vous ai pas encore dit ce que c'était SGD je vais le dire dans une minute quand vous avez une évolution raisonnable ce n'est pas du tout évident que quand vous en général c'est complètement faux que quand vous projetez en dimension petite vous ayez quelque chose d'autonome il n'y a aucune raison pour ça d'accord dans la situation où on était c'est ce qui se passait néanmoins on obtenait une évolution autonome de M d'accord c'était ce fameux système dynamique en dimension A bon avec tout ça il est peut-être temps que je vous dise ce que c'est donc cette première cette première cette première approche si vous voulez c'est vous avez ce ce risque empirique et ensuite vous faites donc la descente de gradient sur le risque empirique où vous faites l'angevin c'est ce que je vous ai décrit initialement sur ces questions là donc vous avez cette fonction compliquée qui approxime la fonction inconnue et vous faites une descente de gradient ou de l'angevin sur cette fonction compliquée ok ça c'est donc la difficulté que vous savez pas en fait il vous faut énormément de données pour être sûr que le risque empirique est suffisamment proche du risque vrai pour que ça ait une chance d'être correct ce que vous faites là il y a une autre approche qui est donc le gradient stochastique qui consiste à faire la chose suivante vous avez toujours cette situation là mais au lieu de faire ça je vous l'ai déjà décrit le gradient stochastique la dernière fois mais je vais recommencer doucement maintenant au lieu de faire ça vous faites la chose suivante vous faites l'algorithme donc le descente de gradient stochastique là ce que je vous décris c'est c'est la version que j'avais appelée online vous avez vous regardez la chose suivante vous cherchez à trouver x vous faites évoluer x donc vous démarrez avec un x à l'instant 0 qui est donné par une certaine loi mu de probabilité donc sur rn ça c'est votre initialisation rappelez-vous dans le cas du tensor pissier on démarrait avec quelque chose pris au hasard sur la sphère ce qui vous donnait quelque chose qui essentiellement partait de l'équateur et là vous faites l'évolution la plus simple possible vous faites ça moins delta gradient de l de x et de yt moins 1 ok donc c'est très très simple au lieu de prendre le gradient du du risque empirique je prends juste le gradient de la fonction de perte au point peut-être xt là d'accord pardon ça dépend comment numéro j'ai cette série de données y1 ym je les prends successivement et je suis le gradient de la fonction de perte dans la direction de ma dernière donnée d'accord donc ça ça correspond alors le delta il va falloir le choisir bien bien entendu ça c'est ce qui s'appelle le step size comme on dit step size en français pas de discrétisation vous voyez que alors vous pourriez faire quelque chose d'intermédiaire entre ce que j'ai écrit là et le disons la descente de gradient qu'est-ce que serait la descente de gradient qu'est-ce que serait une descente de gradient pour le risque empirique ça serait ça mais ici je mettrai le gradient du risque empirique et le gradient du risque empirique serait juste ça d'accord donc vous voyez la différence ici j'utilise toutes les données à chaque pas ici j'en utilise une par une ça c'est les cas extrêmes vous pourriez faire quelque chose d'intermédiaire vous pourriez choisir ce qui s'appelle alors encore une fois je ne sais pas le mot en français un batch vous pourriez choisir maintenant au lieu de choisir toutes vos données ou d'en choisir une seule vous pourriez choisir un batch de taille 10 d'accord et ça c'est le batch à l'instant t vous choisissez comme vous voulez d'accord et vous pourriez faire ça ça c'est donc vraiment la dynamique de gradient stochastique un peu générale quand vous faites ça vous voyez quand vous prenez la taille du batch toutes vos données vous avez la descente de gradient sur le risque empirique ce qu'on a décrit avant et quand vous prenez la taille du batch qui est égale à 1 vous avez ce cas extrême de online stochastic gradient descent d'accord bien entendu donc cette littérature considérable étudie tous les cas il y a une autre chose à laquelle il faut faire très attention qui est vraiment jouant un rôle important c'est le step size vous voyez bien que alors vous pouvez essayer de le prendre très petit ou plus grand vous pouvez aussi le rendre adaptif c'est à dire adaptatif c'est à dire le long de la trajectoire le faire changer d'accord tout ça c'est un zoo de résultats je vais rentrer pour l'instant je vais faire une situation relativement simple je vais étudier le online stochastic gradient descent donc on regarde cette chose là alors regardons cette chose là un petit peu elle peut bien sûr s'écrire maintenant je peux évidemment l'écrire autrement je peux l'écrire comme donc ce xt c'est xt-1 moins delta fois le gradient de phi plus le gradient de ce que j'ai appelé h d'accord donc on voit et rappelez-vous cette partie là qui était simplement l moins phi est centrée donc ici maintenant quand vous regardez cette équation là vous voyez que vous avez une équation comme une discrétisation d'équations différentielles ordinaires où vous avez ici le flot du gradient de phi et ici les termes centrés aléatoires vous pouvez espérer que ces termes centrés aléatoires disparaissent d'accord la loi des grands nombres vous les enlève ok donc ça ce sont les théorèmes typiques donc je ne vais pas vous les citer en détail mais en dimension finie donc si n et d sont en dimension fixée une littérature considérable pour montrer que avec le bon choix du step size les bonnes hypothèses de smoothness de borne sur les dérivés ce flot donc xt bien entendu maintenant vous prenez cette trajectoire xt qui est en dimension fixée ça ne va pas être notre contexte mais vous pouvez l'interpoler linéairement je l'ai défini à des instants discrets vous définissez un chemin et ce chemin va converger devrait converger vers le flot du gradient de phi ok donc ça c'est un méta théorème qui correspond à une loi des grands nombres si vous voulez d'accord loi des grands nombres vous dit ici j'ai des termes indépendants centrés j'ai le droit de m'en débarrasser ça va converger vers le flot du gradient parce que ça ça serait le flot du gradient que vous avez bien choisi le delta d'accord ça c'est dérivé de x le flot du gradient c'est donc dx sur dt égal bien sûr il faut égal moins gradient phi de x ok et ensuite comme vous cherchez à trouver le minimum rappelez-vous vous cherchez à trouver le minimum de phi bien sûr vous n'avez pas fini parce qu'il est parfaitement possible que ce flot du gradient n'aille pas vraiment chercher les minimums de phi mais ça c'est une autre question ok donc ce théorème ça c'est un méta théorème disons qui est à peu près vrai il y a ensuite des théorèmes bien naturellement donc c'est des théorèmes très anciens il y a bien naturellement après des théorèmes de type ça c'est un théorème de type loi des grands nombres vous avez bien sûr un théorème de type théorème central limite où vous allez dire que le flot du x toujours en dimension fixée va converger vers une équation différentielle stochastique maintenant au lieu d'être ordinaire vous aurez comme terme d'équation différentielle ordinaire comme drift de votre équation différentielle stochastique vous aurez le flot du gradient de phi et puis un terme de diffusion d'accord brownien c'est naturel de la même façon vous avez ici une suite de variables idées vous avez la loi des grands nombres vous avez le théorème central limite d'accord et en général quand vous écrivez ces équations d'approximation gaussienne la partie diffusive est tout à fait raisonnable elle est elliptique elle est non dégénérée et donc quelque chose de sympathique encore sous les bonnes conditions et bien entendu vous pouvez aller plus loin il y a aussi les théorèmes de grande déviation aussi parce que de la même façon vous avez une structure id ici donc vous avez appliqué les théorèmes de grande déviation pour les suites de variables id et vous pouvez même donc calculer la probabilité que ce flot s'éloigne du flot du gradient donc ça c'est la situation relativement avec tout ça vous pouvez travailler sérieusement donc encore une fois il y a eu un très bon cours de ce qui s'appelait à l'époque un DEA qui s'appellera aujourd'hui un Master 2 fait par Michel Benahim dans les années 90 si vous l'attrapez quelque part vous apprendrez tout ça très vite maintenant la question c'est que on veut faire tout ça mais en dimension divergente on veut comprendre alors en dimension divergente d'un seul coup il va falloir être très prudent alors je vous dis il y a une grande quantité de théorèmes comme ça dans la littérature il va falloir être très prudent parce qu'il va falloir faire des hypothèses de smoothness des hypothèses de bornes sur les dérivés de cette fonction et de celle-ci en faisant attention à la façon dont elles dépendent de la dimension mais aussi il va falloir choisir le step size de façon compatible avec ces bornes ça c'est une des choses importantes ok mais encore une fois on ne peut pas vraiment le faire comme ça le théorème parce que notre x va être dans une dimension divergente d'accord donc je ne sais pas bien ce que veut dire ce système converge vers une équation différentielle sauf si j'injectais tout ça dans un espace de dimension infinie d'accord donc ce qu'on veut faire c'est ce qu'on a fait quand le rang était 1 dans les exemples simples que j'ai déjà traités c'est qu'on veut regarder la convergence donc maintenant le problème qu'on veut se poser c'est n et d divergent donc n alors maintenant je vais mettre un indice grand n pour dire que tout diverge quand ce petit n tend vers l'infini tous ceux-là vont être grands d'accord notre delta va dépendre de n aussi et on aura le droit de le choisir comme ça et on veut suivre on veut prendre maintenant une fonction u qui va aller de r puissance grand n dans un r puissance k d'accord k va être un nombre fixé 18 d'accord dans les exemples d'avant c'était 1 et on veut que u alors ce u va à le droit de dépendre de n et on veut maintenant que ce u cette projection de x converge vers quelque chose d'accord donc bien sûr il faut faire des hypothèses sur u comme je l'ai dit quand vous prenez une projection d'un système dynamique il n'y a pas beaucoup de chance que la projection converge vers quelque chose d'autono d'accord on est la solution d'une équation différenciée ordinaire donc il faut des hypothèses pour ça pour que ça satisfasse à la limite une équation d'accord donc on va on va faire ces hypothèses et il y a deux types d'hypothèses il y en a une qui va nous dire que u donc premier type d'hypothèse c'est que un est une bonne projection alors ça ça veut dire quoi ça veut dire que on l'a appelé ça dans le papier on a appelé ça a summary statistics c'est à dire ça résume la situation d'accord comme dans notre exemple de tensor PCA la latitude était d'une summary statistic donc ça ça veut dire simplement je vais donc c'est vrai de voir quelles sont les conditions mais ça va nous dire qu'il y a une chance que la limite de un de x satisfasse une équation autonome alors qu'est-ce qu'il faut pour ça mettons-nous dans la situation où effectivement ça convergerait vers le flot la situation standard où ça converge vers le flot gradient si vous regardez ce que fait u de x t si x converge vers les supposer que x satisfasse le flot gradient u de x t vous allez écrire d et t vous appliquez chain rule enfin la loi de dérivation des fonctions composées et vous obtenez le gradient de phi avec un moins donc ça c'est peut-être fois le gradient de u dt et ça si vous voulez que ça soit une fonction de x t il faut supposer que le grade phi fois grade u c'est une fonction de u d'accord si vous voulez que tout ça soit une fonction de u il faut supposer que ça c'est essentiellement une fonction de u d'accord donc on va supposer ça en l'écrivant la première hypothèse naturelle c'est de dire que après je vais bien sûr le rendre un peu quantitatif c'est de dire que le gradient de phi gradient de u moins une certaine fonction f de u tend vers 0 alors je ne dis pas précisément ce que veut dire tend vers 0 ici mais donc ici tout dépend de n donc on veut qu'il existe une fonction f telle que ça soit vrai oui non 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 pas du tout c'est au contraire ponctuel si tu veux que ça soit une équation différentielle ordinaire à la fin tu veux que ce soit ponctuel d'accord donc a priori ça ça dépend du gradient mais tu dis tout ça doit converger vers un f de u d'accord si tu as effectivement la convergence vers le flot du gradient ça ça suffit pour te dire que si tu avais ça tu peux imaginer que u à la limite satisfera une équation du type d'accord puisque j'ai juste réécrit l'équation du gradient comme ça ok bon mais l'intérêt de ce que je vais raconter c'est que c'est pas la fin de l'histoire alors ensuite je vais vous donner les autres hypothèses pour que ce soit une bonne gradient statistique on va supposer aussi maintenant que le delta notre step size multiplié par un certain opérateur l que je vais décrire de un moins une autre fonction g de un envers 0 d'accord donc on suppose qu'il existe une fonction f une fonction g telle que ça soit vrai je vais vous dire qu'il y a cet opérateur du second ordre et en fait donc ça c'est la condition 1 condition 2 et la condition 3 c'est que je vais expliquer n'ayez pas peur tout ça va prendre du sens donc on a besoin de ces trois conditions ici ce sigma est une matrice positive et qu'est-ce que sont ces objets que j'ai introduits ici donc je vais les écrire donc le J il faut pas que je me trompe donc qu'est-ce que c'est que le le L qui est là pour ça j'ai besoin de définir le V disons V c'est la matrice de covariance H d'accord vous voyez H qui était le H c'était le risque centré recentré maintenant je regarde c'est donc ça va nous donner des variables des lois de probabilité centré et on veut regarder la matrice de covariance associée donc ce V c'est l'espérance donc la matrice de covariance du gradient de H je devrais mettre Y ici ok donc ce V c'est la matrice de covariance au point X du gradient de H ok et le L que j'ai ici donc le LN c'est simplement l'opérateur défini par cette chose là ok c'est ce L là ensuite il me reste à dire qui est J et qui est V alors J V j'ai déjà dit V c'est ça et J c'est juste le gradient le jacobien de U si vous voulez je devrais mettre des N partout d'accord donc voilà des conditions je dis j'ai besoin que ça converge vers quelque chose quand on l'a normalisé par delta N pareil pour ce LN ça c'est converge vers quelque chose donc il existe alors maintenant je ne vous ai pas dit ce que veut dire converge vers 0 alors je vais vous le dire avec des mots on suppose que on a une suite de compacts qui remplissent l'espace RN et on veut que ça converge uniformément sur ces compacts d'accord mais alors voilà donc c'est ça la enfin sur l'image réciproque de ces compacts plutôt par UL donc voilà la notion de summary statistics de résumé pour l'instant il n'y en a pas ça vient après justement ou sur la taille de delta N alors maintenant le théorème est le suivant oui alors justement ça je vais passer du temps à le décrire mais pour l'instant je vais le décrire de façon elliptique disons donc le théorème c'est ça fait plaisir ça fait longtemps que je n'avais pas écrit théorème avec un E à la fin donc théorème si dans la situation où on est si UN est une bonne projection une summary statistics c'est à dire satisfait ces conditions là sous les bonnes donc première chose et si UN est ce qu'on va appeler delta N localisable ça ça va demander une autre définition pour l'instant prenez-le comme juste la réponse à la question de Pierre-Louis c'est à dire une histoire de taille du step size et des dérivés de tout le monde alors UN de XT quand vous suivez donc rappelez-vous où on est ici on a XT ce flot du gradient stochastique en dimension divergente ce flot du gradient stochastique converge interpellé pour en faire un chemin continu on l'avait en temps discret et quand je dis converge ici ça veut dire converge vraiment la loi du chemin de ces choses là converge vers un U de T qui est la solution de l'équation différentielle stochastique suivante alors ça c'est très important moins F de U T plus G de U D T plus racine de sigma de U T D W T d'accord donc rappelez-vous U est en dimension K K c'est 18 s'est fixé donc W c'est un mouvement brognant en dimension 18 en dimension K bien sûr pour faire tout ça j'ai aussi besoin d'une autre hypothèse j'ai besoin de supposer que la loi initiale une hypothèse sur l'initialisation j'avais appelé mu la loi initiale de X il faut que je prenne maintenant la loi initiale de X j'en prends son image par U ça doit converger vers quelque chose d'accord et à ce moment là mon U0 ici sera distribué comme nu donc j'ai besoin de l'hypothèse que la loi initiale projetée par UN converge j'ai besoin que UN soit une bonne summary statistics comme ça et cette hypothèse là que je n'ai pas encore introduite alors on va la discuter c'est évidemment le sujet mais l'important c'est que vous voyez a priori cette équation n'est pas celle à laquelle on s'attend dans un contexte de dimension finie donc ça c'est ce qu'on va appeler naturellement ce qui vient du gradient du flow gradient c'est ce qu'on aurait eu dans la situation de dimension finie ça c'est ce qu'on va appeler le term le corrector term le terme de correction et ça bien sûr c'est un terme de correction stochastique ok donc à partir de la situation de dimension finie vous vous attendez à ce que G soit 0 et sigma soit 0 d'accord mais je vous dis non non il peut y avoir des termes de correction G et sigma et le donc je vais décrire des exemples bien sûr je vais vous raconter ce que sont tous ces F, G, sigma quand est-ce que c'est localisable enfin toutes ces questions-là mais enfin avant de rentrer dans des exemples vous voyez on va distinguer deux régimes il y a des régimes où ce il y a des régimes bien sûr où ce G et ce sigma sont nuls c'est ce que j'appellerais le régime classique c'est le même qu'en dimension finie il y a des régimes beaucoup de régimes qu'on appelle balistiques où le sigma est nul mais où vous avez ce terme de correction qui joue un rôle très important et puis vous avez des systèmes encore plus compliqués où vous avez non seulement la correction balistique mais vous avez aussi la correction de diffusion dans ces systèmes-là dans tous les exemples qu'on a trouvés le terme de correction ici n'est pas du tout ce qu'on attend à partir de la perturbation de la dimension finie du théorème centrale limite de dimension finie ce terme de correction il est en général dégénéré donc cette diffusion-là me fait retrouver des très vieilles amours c'est-à-dire la diffusion hypoéleptique d'accord des histoires anciennes parce qu'on a étudié les diffusions hypoéleptiques massivement en probabilité dans les années 80 donc on va essayer de décrire tout ça mais avant de décrire tout ça vous voyez que ça ça va être plus précis alors la question c'est à quoi servent ces termes en plus alors avant de montrer des exemples repensons sans même écrire quoi que ce soit au tensor PCA d'accord tensor PCA ce qu'on a vu sortir c'est ce flot gradient d'accord le flot du grand phi d'accord qui était juste moins lambda phi était juste lambda qui était le signal to noise ratio m à la puissance p donc ce terme gradient c'était un moins lambda p m à la puissance p moins 1 mon u c'était m d'accord donc le flot donné par f c'était ce flot simplement du terme donné par la latitude et celui dont j'ai parlé au début de cet exposé en dimension 1 mais qu'est-ce que quelle était la loi initiale il faut regarder on partait avec une loi uniforme sur la sphère quand on l'a projetée sur la latitude sur le on trouvait ici la loi qui était essentiellement la masse de Dirac en zéro d'accord parce que encore une fois quand vous prenez un point uniformement sur la sphère vous regardez sa latitude c'est zéro c'est très proche de zéro elle converge vers zéro donc quand vous preniez ce système différentiel qu'on trouvait c'est ça qui faisait toute la difficulté quand on prenait ce système là on avait un système qui ne bougeait pas de zéro ensuite il fallait travailler pour voir qu'il commence à bouger de zéro donc vous pouvez voir que les correcteurs quand ils existent vont vous donner une information importante ces correcteurs vont vous expliquer comment vous échappez alors en général ça ne sera pas en général d'un point critique les situations en général sont plus compliquées vous avez des variétés critiques des choses plus compliquées mais comment vous échappez de ces variétés là si vous avez la mauvaise malchance de partir de là d'accord ok alors on va il faut que j'explique ce que veut dire delta n localisable alors on va l'écrire j'imagine que je suppose que j'ai un sigma sans compliquée comme tout est-ce qu'il y a en train de me disputer mais évidemment je crois que sur la question de Charles sur les hypothèses 3 Jn c'est le gradé en Un donc on pourrait s'attendre quand même à ce que le sigma dépend aussi bien de Un bien sûr bien entendu la vraie question ici c'est voilà oui mais la vraie question ici alors justement ça ça élargit la vraie question c'est peut-être avant de vous dire ce que veut dire delta n localisable la vraie question c'est ok tout ça c'est bien gentil mais est-ce que ça existe une summary statistic parce que je demande précisément regardez vous prenez un processus de Markov vous le projetez c'est pas Markov d'accord donc je suis en train de dire j'isole les hypothèses qui fait que c'est Markov ce qui veut dire ici par exemple que je n'ai que U et pas gradient U parce que si j'avais gradient U il faudrait considérer à la fois U et gradient U pour avoir quelque chose de Markov mais c'est quand même dedans parce que je pourrais bon je pourrais élargir mon Un si je n'ai pas dit qu'il était Un au début bon mais la vraie question c'est comment vous trouvez des bonnes projections d'accord ça c'est une méta question d'accord ma question là je dis vous êtes quelqu'un vous dit voilà une bonne projection prenez-la et vous travaillez avec alors il y a donc cette méta question est fondamentale comment trouver alors ok laissez-moi 5 minutes pour que je puisse répondre à ça gardez ce théorème en tête et je vais bon ces notations je suis obligé de les effacer pour avoir un peu de place la vraie question c'est la méta question qui est fondamentale pour appliquer ce théorème c'est-à-dire c'est pas une question directement là c'est comment trouver des bonnes projections comment même imaginer que ça puisse exister quand vous vous donnez une bonne projection vous vous donnez en particulier le cas d'accord on va dire la dimension dans les exemples qu'on a donné c'était 1 mais quand je vous donne un exemple plus compliqué je vous ai dit je vais vous montrer un exemple qui a l'air simple où la dimension c'est 22 donc ça saute pas aux yeux alors comment faire ça il y a une situation simple il y a une situation très simple qui consiste à et c'est ça on applique pour l'instant dans cette situation là qui généralise ce qu'on a vu dans le rang 1 imaginez que vous soyez dans une situation où votre fonction de de coût soit en fait une fonction d'une fonction u de x d'accord qui elle est de dimension k où u va de rn dans rk d'accord donc supposer que votre vraie fonction de coût ne dépend en fait que de 18 paramètres alors c'est naturel de se dire on va essayer de suivre ces 18 paramètres d'accord et dans cette situation là il y a des régimes de delta n pour lesquels toutes les hypothèses vont être vraies d'accord donc on va c'est pas toujours vrai bien sûr mais c'est naturel de chercher dans cette direction là les situations donc ça c'est les situations tous les problèmes que vous voyez on va vous donner un réseau à tant de couches c'est des situations où on peut calculer où on peut espérer donc ça ça veut dire que je suppose que ma fonction de coût c'est en fait une fonction d'un signal qui est de rang 18 et vous pouvez parfaitement imaginer que enfin il y a beaucoup beaucoup de situations qui sont comme ça en fait mais et peut-être ça vaudrait c'est possible d'étendre ce qu'on fait là à des situations où le cas peut éventuellement lui aussi diverger lentement d'accord oublions ça mais la vraie situation c'est quand la vraie question c'est quand je vous donne un vrai problème de classification par exemple avec un paquet de données vous savez pas quelle est la taille du signal vous savez pas si vous avez quelque chose comme ça ok alors comment faire alors bon c'est normalement ce que je vais dire là c'était censé être les mots de conclusion mais c'est la faute de Pierre-Louis je l'ai dit maintenant pardon c'est ça t'as mon dos en fait je peux vous donner des exemples intéressants qui sont dans un travail magnifique récent dans les dernières années de Donoho Papian et Han une série de papiers ce qui s'appelle Neural Collapse une question de classification il se passe des choses magnifiques que je ne vais pas décrire ici en fait on s'aperçoit de la chose suivante quand vous suivez les gens l'ont fait par exemple Papian qui à l'époque il y a 4 ans devait être encore en élément thèse avec Donoho a suivi a fait un algorithme de gradient pour des tâches de classification sérieuses difficiles pas a priori d'un signal 18 de dimension 18 a suivi du point de vue de l'analyse numérique c'est du solide parce qu'il faut il a suivi donc le flot de gradient stochastique en regardant le hessien tout du long bien entendu ça ça serait du gradient stochastique avec une méthode de deuxième ordre on sait bien en dimension finie excusez-moi là je diverge un peu mais tant pis je réponds à la question on sait bien qu'en dimension finie on peut aussi s'amuser à choisir le step size le long de la trajectoire en le faisant varier en fonction de ce qu'on sait sur le hessien de la fonction de perte donc lui il a suivi le spectre de ce hessien et voilà ce qu'il observe il y a bien sûr dans ces algorithmes dans très grande dimension on suit le gradient stochastique on voit une première phase qui est une phase de search ça veut dire que la fonction de coût vous voulez la minimiser elle est élevée donc en fait ça correspond dans mon histoire de tensor PCA au fait que vous vous promenez autour de l'équateur vous avez un résultat qui n'est pas meilleur que random il y a un moment vous avez la phase de descente vous sortez de l'équateur vous approchez de la région où il y a du signal et après vous avez la phase en bas alors normalement souvent les gens disent bon ben c'est fini après mais pas du tout dans les situations qu'il regarde c'est des situations en fait très over parametrize avec beaucoup beaucoup de paramètres et on voit que la fonction de coût arrive pratiquement à zéro elle est positive dans son cas et on voit qu'à la fin de la phase de descente elle est pratiquement à zéro donc vous pouvez vous dire j'ai fini ma minimisation si vous prenez le x que vous obtenez à ce moment là la valeur du paramètre et que vous l'utilisez le résultat est nul d'accord votre x n'est pas du tout bon il n'est pas du tout près des configurations optimales que vous cherchez en fait ce qu'il faut faire c'est continuer à faire tourner l'algorithme malgré le fait que la fonction de coût est près de zéro et dans cette dernière phase on voit des choses extraordinaires se passer il y a une phase de cristallisation une convergence vers un ETF écoulatéral tight frame toutes sortes de choses jolies mais l'important c'est pas ça l'important c'est que si vous suivez le donc tout ça c'est numérique ce que je vous raconte là donc c'est la suite de ces théorèmes d'ici un certain nombre d'années quand on aura réussi à aller mais si vous suivez le hessien de la fonction de coût le long de votre trajectoire vous voyez une transition BBP bien naturel vous voyez que votre hessien va avoir les valeurs propres vont avoir en fait trois morceaux un gros bulk dont on a à peu près rien à faire en particulier comme c'est très overparamétré il y a beaucoup de valeurs propres proches de zéro des directions très plates ensuite un mini bulk qui est quand même un nombre divergent de valeurs propres mais beaucoup moins que ce gros bulk je vous le décris pour vous en fonction de les valeurs propres et ensuite des outliers des valeurs propres qui sortent c'est ça la transition BBP et qui sortent de plus en plus et quand elles sont bien sorties la structure dans l'espace propre associé à ces valeurs propres sorties outliers converge fait des choses intéressantes c'est là que la structure est donc vous voyez bien ce qu'il faut faire il faut dans cette situation là dans les premières phases vous n'appliquez pas ces théorèmes une fois que vous avez commencé à descendre quand vous êtes dans cette phase là bien entendu la bonne statistique devrait être la projection sur l'espace propre des valeurs propres des outliers BBP d'accord et si vous regardez alors bien entendu votre fonction ne sera pas exactement une fonction de ça parce qu'il y a quand même tout le reste donc maintenant ça va être une approximation le résultat va être un peu plus compliqué que ce que je raconte là mais ça sera à mon avis dans la même nature ce que je viens de vous dire c'est de la prophétie je n'ai pas de théorème bien sûr d'accord mais quand vous suivez ce qui se passe y compris il y a un papier qui est paru il y a deux semaines maintenant il y a un objet qui s'appelle le central path dans ces histoires là et qui correspond à ce que je raconte d'accord donc c'est effectivement cette méta question et la vraie question ensuite c'est quand est-ce que vous pouvez sortir les bonnes statistiques et en fait il semble bien que le système les sorte lui-même ces bonnes statistiques seront les outliers les valeurs propres très détachées du essien dans la région finale d'accord c'est net voilà voilà de mode qu'il faut garder voilà variable voilà et donc ce que dit la transition de BPP donc je suis en train c'est pas vraiment calculable ben lui il calcule numériquement après mais avec des choses de taille colossale et il s'agit de ces gens là sont des statisticiens matheux enfin c'est pas des ils sont pas chez Facebook en train de donc c'est vraiment remarquable c'est du très gros calcul c'est remarquable c'est pour ça que je dis que c'est remarquable et l'autre chose qui est vraiment remarquable c'est comme ce sont des mathématiciens de Stanford et d'ailleurs tout est extrêmement accessible il n'y a rien de caché on peut voir ce qu'ils font alors pardon mais donc en mots ce que je viens de raconter c'est que cette transition BPP ça veut dire dans la phase finale dans une dernière phase donc celle qu'ils appellent le neural collapse de la trajectoire de SGD vous avez en fait des variables qui sont beaucoup plus explicatives que d'autres ces valeurs propres grandes ça veut dire que le S1 est très grand dans ces directions là donc la courbure donc vous avez des variables plus explicatives en quelque sorte que les autres qui ont tendance à être trop plates donc vous faites la différence entre les variables plates vous dites mon système ne dépend pas tellement de celles-là je les jette et je garde celles qui sont donc à mon avis ce que je viens de vous dire là c'est encore une fois c'est de l'élucubration pour l'instant mais je suis sûr que ça peut être rendu correct si on a du courage et des forces alors maintenant je ne vous ai toujours pas dit donc les exemples que je vais vous traiter seront des exemples comme ça d'accord où on sait a priori que la fonction de coût est une fonction de quelque chose de dimension finie et on peut calculer alors maintenant je ne vous ai toujours pas dit ce que vous voulez dire localisable alors je vais l'écrire ici alors c'est très technique mais bon donc on va dire que c'est delta N mon système est delta N localisable si on a les hypothèses suivantes donc c'est ce qui dans la littérature elles sont appelées des hypothèses de smoothness mais dans ces hypothèses de smoothness dans la littérature les gens ne suivent pas avec assez de soin en général pas tout le monde bien sûr ne suivent pas assez de soin la dépendance de toutes ces estimées a priori sur les dérivés des fonctions qui sont ici en fonction de la dimension et en fonction du step size et si vous ne les suivez pas vous pouvez dire la chose se passe en temps fini mais ce temps fini c'est exponentiel d'exponentielle N la dimension et donc ça ne veut rien dire d'accord donc il faut être un peu précis c'est ce qu'on veut faire ici donc ici on veut que notre delta N soit plus petit que quelque chose soit plus petit qu'une constante fois le plus grand des termes suivants vous voyez là on a suivi les constantes avec précision bien entendu il ne faut pas retenir tout ça et ici le J c'est 2 ou 3 d'accord donc ce n'est pas important de suivre tout ça de près mais ça vous dit vous regardez il y a deux façons de lire vous voulez soit que le pas soit petit soit vous voulez dire que les bornes sur les dérivés soient contrôlées par le pas ou l'inverse du pas donc ici vous voulez que le pas soit plus petit que ce qui contrôle vos dérivés deuxième et troisième à la puissance négative d'accord si J égale 2 ça ça fait 2 sur 3 moins 2 c'est à dire 2 et si J égale 3 et si J égale 3 non ça ça ne peut pas être ça il doit y avoir bon peut-être que c'est que pour 2 en fait je me suis trompé là et ici vous avez cette troisième puissance du gradient à la puissance moins 2 tiers etc ça ce n'est pas important ce qui est important c'est que vous avez une quantité ici vous supposez que votre U votre H etc. sont régulières vous avez des bornes sur les dérivés mais ces bornes sont contrôlées par le step size d'accord où le step size est contrôlé par ces bornes alors vous pouvez vous dire mais c'est bizarre par exemple qu'est-ce que c'est que ces deux termes là pourquoi ces puissances là alors imaginez que vous êtes dans la situation donc H vous vous souvenez c'était la fluctuation du coup c'était phi moins sa moyenne c'était pardon L moins sa moyenne si vous regardez comment se scale un vecteur imaginez que ça ce soit complètement un vecteur aléatoire dans Rn d'accord et bien en fait sur la sphère si vous pouvez ce scaling là c'est celui qui correspond au step size standard quand vous prenez delta n égale constante sur la dimension d'accord donc ça on peut on peut les comprendre ces scaling là en tout cas pour ça c'est le théorème c'est ce qu'il vous faut alors maintenant regardons une chose fondamentale imaginez que vous ayez une bonne summary statistique et qu'il soit delta n localisable donc vous pouvez appliquer le théorème je dis que si maintenant vous prenez un delta prime qui est petit taux de delta n donc si vous prenez un step size plus petit qu'est-ce qui va se passer ça sera toujours une bonne projection et vous pourrez toujours appliquer le théorème ça sera toujours localisable pour une raison évidente si delta prime est plus petit que delta n cette hypothèse va être vraie d'accord mais regardez ce qui se passe ici si vous prenez un delta prime plus petit que delta n petit taux de delta n ça vous fait que votre g va devenir zéro votre sigma va devenir zéro donc qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que vous avez un régime de step size qui est tel que et qui bien entendu un intervalle d'accord puisque si vous avez si ça marche pour un delta ça marche pour un delta prime plus petit d'accord mais vous n'avez une équation limite donc si ça marche pour un certain delta pour les delta prime plus petit vous obtenez l'équation simple celle qui vient de la dimension finie celle où vous n'avez pas de correcteur et donc vous n'avez cette équation avec les correcteurs au mieux que pour un régime qui est le plus grand step size d'accord c'est ce qu'on appelle le régime critique donc avec tout ça quand vous pouvez appliquer ce théorème ça vous dit que vous avez quand vous avez un régime critique vous avez peut-être des correcteurs et pour tous les régimes sous-critiques où le step size est plus petit vous obtenez le même théorème qu'en dimension finie d'accord et maintenant je vais bien sûr me concentrer sur ces régimes critiques alors pourquoi ils sont intéressants et je vais illustrer par l'exemple que vous connaissez c'est-à-dire Tensopicié et après par des exemples plus compliqués donc imaginez maintenant qu'on ait un résultat comme ça et que je prends le delta qui est le plus grand step size pour lequel ces choses-là soient vraies alors pour un delta plus petit je vais avoir la convergence vers le flow qui est donné que par le terme par f c'est-à-dire la projection du flow du gradient donc imaginez que vous soyez cette projection du flow du gradient en dimension 18 moi je ne peux pas dessiner la dimension 18 donc je vais dessiner la dimension 2 d'accord donc k égale 2 dans mon dessin imaginez que ce flow du gradient soit compliqué l'exemple qu'on a traité en tensor PCA c'était le flow du gradient en dimension 1 imaginez que ce soit en dimension 2 les choses peuvent devenir déjà beaucoup plus riches donc imaginez que vous auriez une variété stable ici une autre ici des points stables ailleurs d'accord vous pouvez avoir un paysage maintenant on est dans le monde des systèmes dynamiques toutes sortes de choses ne sont pas terribles parce qu'ils sont projetés de gradient donc ce n'est pas la fin du monde mais vous pouvez vous dire maintenant alors bien sûr vous prenez votre loi initiale votre loi initiale peut vous faire partir par exemple ça c'est le point vers lequel vous voulez aller mais votre loi initiale peut vous faire partir très près de cette variété là alors là vous êtes embêté c'est la situation qu'on avait dans le tensor PCA où cette variété c'était juste l'équateur si vous voulez m égale 0 alors ce que vous allez faire si c'est ça vous zoomez d'accord alors qu'est-ce que vous faites vous prenez votre vous prenez un disons que ici j'ai un point critique que je vais appeler x star u star pardon parce que c'est dans l'espace des u d'accord si j'ai un point critique je vais prendre mon un moins u star et puis je vais zoomer en multipliant par mon delta n à une puissance disons moins alpha d'accord je peux zoomer autour de ce point là et si je fais ça je peux espérer que ça ça converge et en fait si vous regardez cette situation vous avez juste à appliquer le même théorème ça c'est de nouveau une fonction de votre flot de gradients stochastiques une autre fonction vous appliquez le même théorème bien entendu il va falloir choisir par exemple ce alpha proprement et il est parfaitement possible donc voilà ce qui va se passer dans un premier régime vous allez avoir le flot de gradients comme en dimension finie donc si vous êtes tout près d'ici vous allez vous dire j'arrive pas à en sortir comme dans notre affaire de thènes soplicier mais si vous zoomez proprement vous allez avoir des correcteurs balistiques et diffusifs qui vont vous faire qui vont vous dire comment vous sortez de ça d'accord parce que quand vous rajoutez un système stochastique dont ça c'est un point un point stable par exemple si vous rajoutez comme notre équateur dans le tensor pissier si vous rajoutez un terme g ou un terme de bruit il va vous expliquer comment vous sortez d'accord si vous faites ça vous retrouvez tous les résultats que je vous ai raconté sur tensor pissier d'accord et je vais vous raconter ça ok mais d'autres exemples de ce genre donc il faut bien voir que le step size la projection sont à votre choix là par exemple quand je choisis ce zoom j'ai changé de projection vous appelez ça VN si vous voulez maintenant vous impliquez le théorème à ce VN là d'accord donc c'est à votre choix et pour le même système suivant la projection que vous choisissez vous allez voir des termes avec un correcteur balistique ou diffusif ou pas de correcteur du tout d'accord donc ça vous donne beaucoup beaucoup de moyens d'attraper les endroits difficiles alors je vais vous donner on va reprendre notre exemple favori si vous voulez bien pour pour voir comment ce théorème raconte quelque chose qu'on comprend déjà un peu et d'autres choses mais il faut bien voir que le théorème tel que je l'ai énoncé ici ne suppose pas que la fonction de coût est une fonction d'un infini de variable c'était abstrait alors ok donc reprenons l'exemple de tensor PCA tensor matrix et tensor PCA alors je vais reprendre donc le modèle qu'on a déjà vu à plusieurs reprises celui qui est relié au verre de spin c'est pour ça que j'avais commencé par des verres de spin mais comme je veux le mettre dans le même cadre que ce qui est ici comme je vous l'ai dit je vais en donner une variante un peu différente qui qui se passe dans Rn et pas sur la sphère d'accord donc on a la même situation nos données c'est un vecteur V à la puissance P un signal to noise un rapport signal bruit et puis des bruits donc ici rappelez-vous ces WI sont des P tenseurs on est en dimension on est en dimension d'accord qui sont IID et puis gaussiens d'accord donc j'observe la situation était simple il y a un vecteur que je ne connais pas donc ça c'est un tenseur de rang 1 que je ne connais pas et j'en ai une variante je l'observe de façon bruitée d'accord donc on a déjà discuté tout ce qui se passait dans cette affaire là et donc on fait le maximum l'estimateur du maximum de vraisemblance et quand vous faites ça après vous prenez le log du maximum de vraisemblance le log de la vraisemblance d'un signe moins vous obtenez que la fonction que j'avais appelée L tout à l'heure c'est juste la norme L2 moins X pardon et donc rappelez-vous quand on développait ça c'est là qu'on trouvait mon verre de spin plus quelque chose de rang 1 alors ici on va choisir quelle est la projection qu'on va choisir notre UN ça va être donc quand on était sur la sphère quand je mettais tout sur la sphère bien sûr encore une fois quelle est la différence et rappelez-vous quand je vous ai parlé de l'algorithme de gradient stochastique sur la sphère je faisais l'algorithme que je vous racontais mais je prenais le gradient sur la sphère d'un certain point de vue pas vraiment je faisais l'algorithme dans Rn et je le reprojetais sur la sphère à chaque étape comme je n'ai pas envie de faire ça je vous le fais directement dans Rn ça m'oblige à rajouter une variable donc maintenant ma statistique ma bonne projection c'est celle-là donc M c'est comme avant la latitude et R maintenant ce qu'on a appelé c'est quelque chose qui sert de quantité pour fixer le rayon donc c'est X-MV au carré d'accord donc rappelez-vous le dessin quand on avait la sphère donc c'est cette projection dans la direction donc c'est X2 moins M2 si j'ai supposé que V était unitaire comme toujours d'accord donc ce R2 j'aurais pu choisir X2 parce qu'ici j'ai M de toute façon d'accord donc mes deux variables c'est la latitude et le rayon bien alors je vous dis croyez-moi que ça c'est une bonne summary statistic ça semble bien naturel parce qu'encore une fois la fonction de coût est clairement une fonction de ces deux variables d'accord donc ça U est une bonne summary statistique ça on peut essayer d'appliquer le théorème alors je vous dis si vous choisissez delta N égale grand O de 1 sur N pardon la dimension ici c'est la grande N d'accord alors mon système est delta N localisable donc ça c'est ok pour appliquer le théorème d'accord mais maintenant vous voyez deux choses vous voyez que si vous prenez votre delta N égale petit O de 1 sur N on est dans un régime sous critique comme je disais tout à l'heure c'est à dire un régime qui est similaire à ce qui se passerait au théorème que vous obtiendriez rappelez-vous le tout premier métathéorème que je vous ai donné en dimension finie vous l'appliqueriez ici vous obtiendrez ce résultat d'accord alors dans cette situation là vers quoi converge le ah oui je vous ai pas écrit peut-être je peux l'écrire ici la fonction de ici si vous calculez ce phi la population loss c'est à dire l'espérance de ça c'est un calcul trivial puisque tout est vous obtenez que c'est moins avec mes notations ici c'est moins 2 lambda M puissance P je sais pas pourquoi j'ai un 2 mais bon plus R2 plus M2 à la puissance P ça c'est un calcul simple gaussien donc voilà ma fonction de perte population loss et comme vous voyez elle est fonction de seulement deux variables donc on est bien dans la situation que j'avais tout à l'heure c'est psi de U où U c'est cette fonction M et R2 d'accord donc je vais suivre ces deux variables là maintenant le long du flot de SGD et je vous dis tant que vous prenez le step size qui est comme bordé par une constante sur la dimension ça marche alors je vous donne le système limite quand c'est petit o de 1 sur n la limite va être donc sous critique et quand c'est delta n qui est de l'ordre disons d'une constante sur n c'est le fameux régime critique d'accord alors je vous écris ce régime là c'est U1 point égale 2 U1 lambda P U1 P moins 2 moins P R2 P moins 2 et U2 point ça n'a pas beaucoup d'importance mais c'est juste pour voir les équations C c'est cette constante bon vous avez un système donc U2 ça vous donne essentiellement le rayon et vous voyez que U2 satisfait une équation autonome il n'y a pas de U1 dans U2 donc c'est facile de voir que ce U2 va converger rapidement vers une valeur qui va vous donner le rayon de la sphère sur laquelle vous travaillez par contre quand vous regardez celui-là maintenant vous voyez qu'on retrouve quelque chose qui est très similaire à ce qu'on avait avant vous avez un U1 puissance P moins 1 vous avez un U1 ici ce terme-là est un terme en plus qui vient de cette fluctuation du rayon et donc on retrouve notre système ici on retrouve notre système dynamique en dimension 1 qu'on avait déjà vu sur le cas de la sphère ok alors maintenant vous pouvez vous amuser vous avez un système dynamique très simple en dimension 2 ça c'est vraiment un truc simple vous pouvez vous amuser à regarder les points fixes de ce système dynamique alors c'est quoi les points fixes il y a deux situations il y a des situations différentes suivant que P égale 2 dans le cas des matrices ou P supérieur ou égal à 3 dans le cas des tenseurs je vais prendre juste la situation des tenseurs pour ne pas vous donner trop d'informations alors vous avez un point vous avez les points fixes de ce système c'est facile à calculer vous avez un point instable à 0,0 celui-là n'a pas beaucoup d'intérêt 0,0 ça veut dire que votre latitude est 0 mais aussi que le rayon est 0 donc celui-là il ne compte pas beaucoup on ne le voit pas c'est difficile à voir et un point stable à 0,1 et celui-là c'est celui qu'on connaît c'est notre vieil ami ce point stable c'est la mauvaise nouvelle dont on parle depuis le début de ce cours qu'est-ce qui veut dire ce point stable c'est que vous avez votre rayon qui est 1 donc le rayon se stabilise sur 1 vous allez normaliser les choses pour ça mais par contre votre latitude est 0 donc ça c'est notre bon vieux système ça c'est l'équateur ce point stable c'est le fameux équateur d'accord donc si vous démarrez avec une loi uniforme vous allez démarrer tout près de ce point stable et vous êtes mal mais il n'y a pas que ça donc il y a celui-là il y en a un point stable là et ensuite vous en avez d'autres quand lambda est plus grand qu'un certain donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu rappelez-vous je vous ai parlé de ces résultats avec Montanari May et Nika où on avait calculé la topologie la complexité topologique du tensor PCA vous aviez quand le signal bruit était plus grand qu'une constante vous voyez apparaître au début vous avez tous vos points critiques à l'équateur ici et puis quand lambda est assez grand vous voyez apparaître des points critiques dans une latitude proche du signal c'est ce qui va se passer ici quand lambda est plus grand quelque chose vous trouvez des points critiques alors maintenant je l'ai perdu malheur qu'est-ce qui est devenu mon point critique un truc faux voilà vous avez vous avez deux points stables deux instables deux points instables à plus et moins un certain M plus de P et 1 ça ça correspond à ce qu'on avait vu d'accord et puis deux stables non ceux-là vous n'avez pas vu deux stables pardon à plus et moins un M que j'appelle étoile de P et de 1 alors ces points-là c'est ceux qu'on avait vu rappelez-vous c'est l'endroit où vous aviez les minimums quand vous aviez votre sphère vous aviez des points critiques un grand nombre de points critiques à l'équateur et peu de points critiques je vous ai parlé de la trivialisation topologique près de ce dans cette latitude là ça c'était les points stables c'est ceux que vous voulez aller chercher quand vous démarrez au hasard vous démarrez ici vous voulez aboutir là ceux-là dans ce contexte-là sont relativement nouveaux ça vous indique un truc alors ce M plus c'est plus petit que le M étoile ça vous indique quelque chose d'intéressant c'est qu'il est possible que même avec un warm start même si vous avez même si vous démarrez dans l'hémisphère et si vous ne démarrez pas avec suffisamment de signal que vous vous retrouviez dans l'un de ces points instables il y a une possibilité d'être bloqué y compris avec un départ bien informé d'accord quand vous faites tendre le signal bon j'ai pas mis que ça dépendrait de lambda quand vous faites tendre le signal vers l'infini ce M plus tend vers 0 et donc cette difficulté disparaît d'accord donc oubliez ce petit détail cette histoire-là vous retrouve ce qu'on racontait avant mais maintenant à quoi qu'est-ce qu'on peut faire ici on a notre on a ces points stables et on peut se dire que peut-être que maintenant on peut zoomer d'accord donc je vais vous raconter ça rapidement et on va retrouver ce qu'on avait déjà compris donc imaginons maintenant que nous soyons je suis toujours dans ce tensor PCA je pourrais vous raconter ce qui se passe pour le cas des matrices mais ça ne sera pas donc là je vous ai donné un système ce système-là correspond à la situation standard la situation sous-critique où F est là et G et sigma sont nus mais par contre maintenant on peut faire un zoom on zoom sur par exemple le point instable 0,1 d'accord ? comme je vous ai dit tout à l'heure on peut faire un zoom ici d'accord ? donc le point 0,1 c'est le point où vous êtes à l'équateur et votre point est stable donc si vous démarrez de là ou près de là il ne va rien se passer vous n'allez pas échapper en temps fini donc vous pouvez zoomer alors la bonne façon de zoomer on se doute c'est de prendre mon UN maintenant un nouveau UN si vous voulez exactement comme ça donc ça sera racine de n fois m et r2 je zoom comme ça je fais racine de la dimension d'accord ? bon et si vous faites ça votre mesure initiale maintenant va être la loi N0,1 croit la masse de Dirac en 1 d'accord ? c'est à dire une fois que vous avez normalisé par racine de n quand vous avez pris un point au hasard disons revenons sur la sphère si vous avez pris un point au hasard sur la sphère sa latitude converge vers 0 mais si vous la normalisez par racine de n elle converge vers une loi gaussienne d'accord ? donc ça ça sera une loi gaussienne et là vous démarrez de 1 disons ok ? si vous faites ça vous obtenez un système limite donc toujours dans la... là par contre il faut absolument prendre votre delta N critique donc il faut prendre le régime critique pas le régime sous-critique et dans le régime critique vous obtenez une équation plus compliquée que je ne vais peut-être pas vous écrire mais qui va juste vous dire ce qui se passe ce que vous obtenez c'est un donc la limite c'est un processus de type Einstein-Hullenbeck stable donc c'est une mauvaise nouvelle donc vous voyez ce que ça veut dire vous avez le théorème avec les fluctuations le terme de fluctuation stochastique qui est de rang 1 seulement parce qu'on a dégénéré mais c'est quand même stable qu'est-ce que c'est un processus Einstein-Hullenbeck c'est un processus où vous avez une agitation brunienne et quelque chose qui vous ramène à la moyenne d'accord ? et donc ça ça veut dire que ce système là il est stable autour d'un point stable et il ne se passe rien d'intéressant ce n'est pas une nouvelle en fait on le sait déjà rappelez-vous que je vous ai dit qu'on ne peut pas avec cet algorithme trouver le signal corréler avec le signal sauf si le signal bruit est très très grand d'accord ? et ici je suis dans la limite où le rapport signal bruit est fini alors bien sûr et donc ça c'est mauvaise nouvelle d'accord ? mais vous pouvez par contre maintenant changer d'échelle vous pouvez prendre votre lambda qui est maintenant qui sera une constante disons lambda n puissance par exemple P-2 sur 2 puisqu'on sait que c'est le bon régime d'accord ? si maintenant vous mettez un rapport signal bruit qui est plus grand vous pouvez appliquer exactement le même théorème et là vous allez voir que vous avez une transition entre un régime qui est stable de type Einstein-Ouenbeck stable et un régime d'Einstein-Ouenbeck instable suivant la valeur de lambda donc quand lambda est plus grand qu'un certain lambda critique donc qu'est-ce que ça vous raconte ? quand vous prenez le rapport signal bruit dans la bonne quantité vous avez d'abord un régime où votre point stable est toujours stable Einstein-Ouenbeck et d'un seul coup il devient Einstein-Ouenbeck instable c'est-à-dire qu'il explose localement et donc ça ça veut dire que vous échappez à l'équateur donc on retrouve juste avec ces théorèmes de convergence tout ce que je vous ai raconté sur l'histoire d'échapper à l'équateur et précisément on montre donc d'un certain point de vue ça vous montre que je ne vais pas vous écrire les détails mais ça vous montre que ces théorèmes couvrent ce qu'on a compris mais bon il faudrait peut-être faire quelque chose qu'on n'avait pas déjà et en particulier j'ai essayé de vous illustrer cette histoire de zooming et quand vous faites ce zooming pour que ça devienne intéressant il faut prendre le régime critique c'est-à-dire il faut prendre un step size grand le plus grand que vous pouvez pour qu'il y ait un théorème limite d'accord bon et c'est assez naturel parce que vous voulez échapper à une zone désagréable il faut faire des pas relativement grands alors maintenant quand même ça vaut la peine de donner des exemples un peu plus sophistiqués donc je vais vous donner un exemple de classification le plus simple possible l'exemple que je vais choisir est un peu idiot parce qu'on n'a pas besoin de prendre quelque chose comme ça pour faire une classification je vais prendre la classification binaire donc j'ai un mélange de deux gaussiennes c'est vraiment des donc votre loi c'est un mélange de deux gaussiennes et on va prendre la situation la plus simple donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire votre loi c'est donné comme un mélange de deux gaussiennes on va supposer que ces deux gaussiennes vous avez deux bosses gaussiennes c'est la loi que vous essayez de trouver on va supposer que ces deux gaussiennes ont une variance connue pour simplifier l'identité et tout ce qu'on ne sait pas c'est leur centre donc il y en a une qui va être centrée en un vecteur mu et l'autre qui va être centrée en un vecteur moins mu ce qui est parfaitement possible en général d'accord pardon un demi-en-demi d'accord donc un demi-en-demi ça complique les choses en fait si c'est un tiers deux tiers c'est plus simple mais un demi-en-demi c'est juste pour avoir un peu plus de sport et mais maintenant donc c'est ça mes données donc mes données c'est quoi je vais les écrire c'est des xl yl ça c'est les gaussiennes ça c'est les c'est la classification c'est le le label donc yl c'est bernouillis c'est id bernouillis de probabilité en demi pardon une chance sur deux d'être vert ou rouge et puis ensuite xl et pour loi loi normale de moyenne 2 yl moins 1 fois mu et identité et on est normalisé par un lambda qui va me servir de rapport c'est quel point vous voyez ce que ça veut dire 2 yl moins 1 ça veut dire si yl égale 0 ça a pour moyenne moins mu si yl égale 1 ça a pour moyenne mu d'accord donc vous avez deux bosses gaussiennes une centrée à moins mu une centrée à mu variance identité j'ai mis un lambda ici quand lambda est grand la variance est petite donc quand lambda est grand mes deux bosses gaussiennes sont très concentrées donc la classification ne devrait pas être très dure et quand lambda est petit les deux bosses gaussiennes se mélangent et la classification peut devenir difficile ok alors comment on va supposer ici que mu est de norme 1 unitaire donc mu c'est évidemment un signal inconnu mu ça correspond si vous voulez au u que j'ai essayé de chercher tout à l'heure alors maintenant le comment je vais faire ça c'est un vrai statisticien ici me dirait mais t'es fou c'est pas comme ça qu'on fait mais bon je fais ça pour pouvoir introduire un peu ce qui va se passer dans l'exemple suivant alors je vais le classifier avec un réseau à deux couches le plus simple possible enfin ou à une couche cachée ça dépend comment vous comptez les couches donc vous avez une première couche d'entrée ici vous avez deux nœuds ici vous avez il y a n donc ici vous avez un premier vecteur w1 vous avez un deuxième vecteur w2 d'accord si vous connaissez ces dessins ça veut simplement dire j'ai un vecteur w1 w2 dans rn et sur chaque lien je mets ici w1 w1 w2 etc ok et puis ensuite ici j'ai deux réels v1 et v2 et avec tout ça je vais fabriquer un nombre alors l'activation que je vais mettre ici juste pour nous amuser ça sera g l'activation que j'utilise ici c'est la fonction relu la fameuse fonction relu qui veut juste dire comme on l'a déjà dit x plus et l'activation que je vais mettre ici c'est on va l'appeler sigma c'est la sigmoïde on prend un exemple déjà qui ressemble plus à ce que vous voyez ok alors qu'est-ce que veut dire ce charabia ça me définit en fait une fonction d'accord c'est-à-dire si je fais des entrées mais qui sont là ça ça me définit une fonction comment et bien je vais faire donc je vais vous l'écrire après voilà ici alors j'ai encore besoin de dire donc ça ça décrit mon réseau ma fonction et j'ai encore besoin de dire quel loss je vais prendre la fonction de perte ça sera la cross-entropie binaire d'accord donc j'aurais pu prendre L2 on prend la cross-entropie parce que pour l'histoire de classification on sait que cross-entropie en général c'est mieux donc ça vous voyez je prends un exemple de modèle tout à fait simple et quand vous faites tout ce calcul quelle est notre fonction de perte la fonction grand L avec laquelle on veut travailler donc c'est une fonction de VW donc ici VW c'est à dire les poids de ce réseau c'est ça mon X d'accord mon paramètre c'est cette collection là ça c'est X et il est donc dans l'espace de dimension 2N plus 2 d'accord si W est dans RN j'ai N N 1 1 donc ça me fait 2N plus 2 pour l'espace de tous mes paramètres d'accord donc ça c'est le X de tout à l'heure le Y de tout à l'heure c'est maintenant Y grand X c'est mes données donc l'étiquette le label et la variable grand X c'est quoi quand vous mettez tout ça ensemble vous trouvez que c'est moins Y V produit scalaire avec grand G de W X alors il faut expliquer ce que veut dire ça grand X c'est votre entrée grand X arrive là d'accord WX c'est facile WX on sait ce que ça veut dire mais par contre G d'un vecteur il faut juste se rappeler que ça veut dire que c'est pris pointwise d'accord quand vous prenez une fonction comme ça d'un vecteur vous l'appliquez à chaque coordonnée et puis après vous avez à cause de vous avez le log de 1 plus exponentiel V G de WX voilà et en fait je rajoute donc j'ai fait un modèle comme ça mais je rajoute un terme de pénalisation L2 que je vais appeler comme ça pourquoi ? ça c'est pour juste rajouter faire en sorte je pourrais me mettre sur une sphère encore une fois mais je rajoute un terme de pénalisation L2 parce que je ne veux pas que mes poids enfin mes paramètres W et grand V petit V et grand W pardon partent à l'infini je veux les contraindre je veux les faire en sorte qu'ils soient pénalisés d'accord donc voilà ça c'est la fonction qui va nous intéresser vous avez une fonction maintenant et vous essayez de faire le flou de gradient stochastique avec cette horreur d'accord alors la première chose que vous devez faire c'est calculer bien sûr le grand phi c'est à dire l'espérance de ça et quand vous le calculez vous voyez que c'est une fonction d'un certain U de X donc on est dans la situation simple où répondre à ma méta question est facile vous avez et ce U est de dimension 7 donc le U ici c'est de dimension 7 donc K égale 7 si vous voulez ici ça ne saute pas aux yeux mais c'est un fait donc on n'est plus en dimension 1 ou 2 c'est quoi ? c'est V1 V2 ça c'est des paramètres auxquels on ne peut pas échapper ça c'est ces deux paramètres là et ensuite vous avez M1 M2 R1 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 R2 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 et je vais vous dire ce que sont toutes ces bêtes là MI c'est le vecteur WI produit scalaire avec mu donc ça ça correspond à nos latitudes d'accord ? tout à l'heure on avait des latitudes ici c'est la même chose on a deux latitudes parce que maintenant j'ai deux vecteurs et les RI c'est des parties transverses RIJ c'est WI orthogonal produit scalaire avec WJ orthogonale et WI orthogonal c'est WI moins la latitude ok donc vous calculez vous avez un système en dimension 7 alors vous pouvez vous amuser à regarder ce qu'on a fait en dimension 7 et qu'est-ce qui se passe Oups décidément dans cette situation là ce que vous voyez c'est que si vous prenez votre step size qui est d'ordre constante sur la dimension alors le théorème s'applique c'est delta N localisable cette chose là ce U est une bonne statistique une summary statistique ce théorème s'applique et qu'est-ce que vous obtenez vous obtenez que un système limite qui va être U point égale moins F de U plus un certain G de U c'est-à-dire que vous obtenez un système comme je vous l'ai raconté mais avec un sigma égale 0 c'est un régime balistique ok et je peux vous décrire qui est G bien sûr et le F c'est celui que vous devinez c'est la projection du flow gradient ok donc maintenant la vraie question on est dans la même situation que tout à l'heure la vraie question c'est dans ce système dynamique limite où est notre équateur où sont les mauvais points les bons points quels sont les points fixes d'accord alors en fait tous les points fixes alors les points fixes en dimension 7 ça va être difficile pour moi de faire un dessin mais on a de la chance tous les points fixes sont avec Rij égale 0 vous voyez ce que j'ai appelé là-bas R1 2 R1 1 ils sont tous 0 et tous les Mi doivent être égaux au Vi donc ça c'est un point important ça vous dit que finalement pour décrire vos points fixes au lieu d'être en dimension 7 vous êtes en dimension 2 donc d'un seul coup je peux vous faire un dessin d'accord en partie je choisis un exemple pour qu'on soit en dimension 2 qu'on puisse faire un dessin alors le dessin est le suivant alors c'est plus compliqué que ça mais là je vais vous écrire la limite des points fixes quand lambda est très grand d'accord donc rappelez-vous ça veut dire quand mon problème est facile entre guillemets d'accord quand vous avez un très fort rapport signal bruit c'est-à-dire un faible bruit dans vos gaussières et là d'un seul coup c'est des choses absolument qui ne semblent pas raisonnables parce que ça c'est un modèle facile un système facile et le système limite est compliqué donc ce que vous trouvez c'est ça donc là je suis dans le plan je décris tout dans le plan V1 V2 puisque comme c'est de la dimension pour décrire mes points comme ça c'est 0 et que les m sont V je choisis comme variables V1 et V2 ça a cette tête là il y a un quart de cercle oui ça c'est si alpha est assez petit sinon je crois que c'est un quart si alpha est trop grand le système il est nul le point fixe se ratatine sur 0 il ne se passe rien d'accord donc il ne faut pas que vous régularisiez trop fort donc si alpha n'est pas trop grand vous obtenez ici comme point fixe quelque chose comme ça vous avez comme variété composante connexe des points critiques vous avez un arc de cercle rappelez-vous en fait c'est en dimension 7 ça c'est une projection un autre arc de cercle dont le rayon dépend de alpha et trois points comme ça d'accord ça ce sont des mauvais points ce n'est pas ceux où vous ne voulez pas être les bons points ceux où vous voulez être c'est celui-là et celui-là d'accord donc ça c'est un peu comme notre équateur ça c'est un peu comme notre pôle d'accord et la question maintenant c'est quand vous démarrez avec une loi comment dire une initialisation prise au hasard vers quoi vous allez donc ceux-là sont stables alors maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe ici vous voyez déjà c'est plutôt compliqué alors ici qu'est-ce que vous faites si par manque de chance vous démarrez près d'ici qu'est-ce que vous allez faire alors d'abord avant ça qu'est-ce que vous dit le résultat du point de vue donc si vous démarrez avec une condition initiale au hasard d'accord ben voilà le résultat le plus important c'est que dans ce régime-là avec probabilité 1,5 ça c'est vraiment fondamental avec probabilité 1,5 vous allez converger vers un bon minimum et avec probabilité 1,5 votre algorithme va converger vers quelque chose de mauvais et vous n'avez aucune façon de le savoir sauf à faire du test bien sûr donc là ça veut vous dire qu'on n'est pas dans une situation aussi terrible que dans le tensor PCA la situation est moins grave parce que dans le tensor PCA tant que vous n'aviez pas un rapport signal-bruit très grand ben vous convergiez vers quelque chose de mauvais tout le temps mais là vous avez la moitié des cas qui sont bons et la moitié des cas qui sont mauvais ce qui est plutôt désagréable parce que vous ne savez pas lequel alors quand ils sont mauvais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous êtes vous aboutissez près d'un point proche de ci d'accord alors si vous avez un point près d'ici qu'est-ce que vous devez faire vous devez zoomer vous devez mettre une loupe et réappliquer le théorème alors je vais vous le dire en mots parce qu'il commence à être tard donc vous faites un blow up comme ça un zoom pareil avec l'échelle n puissance moins 1,5 la même échelle que tout à l'heure et là qu'est-ce que vous voyez vous voyez maintenant non plus un régime balistique vous voyez un régime diffusif vous avez un g mais vous avez aussi un sigma donc ce qui vous permet ensuite de comprendre comment vous allez vous éloigner de ces mauvais points c'est une diffusion mais cette diffusion est dégénérée ici on est en dimension 2 et la diffusion est de rang 1 donc c'est une diffusion la matrice de diffusion est de rang 1 donc la façon dont le bruit vous permet de vous échapper est contrainte d'accord c'est une trajectoire parfaitement particulière d'accord donc vous pouvez aller très loin expliquer tout ça ça c'est dans la limite qu'en lambda tend vers l'infini et bon tout ça c'est détaillé dans le papier si vous êtes curieux pour cette équation différentielle stochastique et je vais terminer avec des mots maintenant enfin avec un autre ça c'était pour préparer un autre modèle alors le autre modèle c'est un modèle classique c'est le modèle de XOR donc le OU exclusif vous connaissez la table de vérité du OU exclusif ces deux-là vont ensemble et ces deux-là vont pas ensemble d'accord vont ensemble aussi vous avez un 1,0,0 donc maintenant vous faites un mélange si vous voulez l'équivalent d'un mélange de gaussienne mais vous avez 4 points comme ça au lieu de 2 comme dans le mélange de gaussienne et vous appliquez un algorithme similaire le même genre de réseau vous essayez de voir ce qui se passe d'accord donc la différence avec ce que j'ai fait ici j'ai pris le même si vous voulez le même genre d'algorithme mais j'ai pris mes données ma loi de distribution ma probabilité de distribution de probabilité plus complexe plus structurée avec plus de choses dedans d'accord alors je vous passe tout ça c'est dans le papier vous pouvez regarder je vous dis juste pour pouvoir terminer vite si vous regardez vous êtes dans une situation similaire à celle-là où votre fonction je vais pas vous écrire la fonction parce qu'elle est pénible mais votre fonction de coût est en fait une fonction d'une projection de rang fini qui est de dimension 22 vous faites un calcul vous avez 22 variables et quand vous avez fait vos 22 variables après vous pouvez vous amuser l'étape d'après vous avez donc un système dynamique aussi dans un régime balistique non diffusif vous avez pas de sigma avec un step size qui est constante sur la dimension vous obtenez quelque chose de similaire plus compliqué calculatoirement et quand vous regardez les points critiques dans cette dimension 22 les composantes connexes des points critiques vous en avez 625 d'accord c'est la vérité donc là d'un seul coup vous dites qu'est-ce que je fais avec 625 composantes connexes après vous pouvez donc ici vous voyez j'en avais 1, 2, 3, 4, 5 mais après vous pouvez vous amuser à dire mais ok j'en ai 625 mais combien il y en a de stables ici j'en avais 2 il y en a 24 et après vous pouvez vous poser la même question ici avec probabilité 1,5 j'étais dans le bassin d'attraction entre celui-là ou celui-là et avec probabilité 1,5 j'étais dans les mauvais dans cette situation-là c'est pas 1,5 il n'y a aucune raison que ce soit 1,5 en général c'est 3, 32ème vous imaginez qu'il y a du calcul derrière ces nombres-là d'accord donc avec probabilité 3 sur 32 1 sur 10 votre algorithme converge vers les bonnes choses 9 sur 10 il fait n'importe quoi il va vers les mauvaises composantes connexes quand vous en avez 625 c'est un peu sportif d'accord après vous pouvez zoomer de la même façon heureusement il y en a 625 mais il y a des symétries parce que sinon s'il fallait avoir inventé 625 zooms différents et 625 équations différentes on aurait craqué mais il y a beaucoup de symétries et tous ces zooms sont faisables et ils ne sont pas tous faits avec la même ici par exemple j'ai zoomé en n puissance moins 1,5 dans cette situation-là c'est pas nécessairement la même façon de zoomer vous avez systématiquement l'apparition d'un terme diffusif qui vous explique comment vous échappez aux mauvaises composantes connexes et ce terme diffusif systématiquement est dégénéré et je ne sais pas pourquoi je ne vois pas trop pourquoi ça serait comme ça mais c'est comme ça dans tous les exemples d'accord donc voilà si vous voulez voir un exemple un peu plus standard vous avez cette situation insensée mais qui est là bien entendu cette situation elle est si vous prenez le régime critique d'accord tous ces zooms et tout ça ça va être des régimes critiques si vous prenez le step size plus petit vous perdez tout ça et vous ne pouvez pas vous échapper d'accord quand vous prenez un step size sous critique vous repensez tensor PCA vous n'avez aucune façon de vous échapper il faut rajouter des termes pour pouvoir s'échapper il faut regarder de plus près en quelque sorte ok donc c'est pour ça que ces régimes on a appelé ça des limites des dynamiques effectives et c'est le régime critique qui vous permet de comprendre comment vous sortez des endroits pénibles alors évidemment ce que je viens de vous raconter c'est deux exemples sur un exemple générique j'imagine classifier tout ça c'est infaisable et il faudra probablement comprendre un peu mieux le lien entre ce paysage et la fonction dont on part la fonction phi la loi qui encode bien sûr la probabilité de distribution P qui est cachée derrière ça c'est à dire l'objet qu'on cherche à estimer d'accord donc il y a encore beaucoup de travail vous êtes tous bienvenus à essayer de le faire avancer voilà merci merci